Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, veuillez vous asseoir. La Chambre va entendre la suite d'une déposition d'une témoin d'Aux-Saroun par vidéo conférence pour ensuite entendre le témoin d'Aux-Saroun. Le Président, veuillez vous asseoir. 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 Le témoin d'aujourd'hui, Monsieur Sars-Saroun, qui sera entendu par vidéoconférence, a confirmé être présent. Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président que ux témoin et son avocat se tiennent prêtes à être entendues. Une partie civile de TCCP 1016 se tient prête à être entendue. A la fin de la déposition du présenté-moi, et Président, je vous remercie. La Chambre est saisie d'une demande de Nunchia, datée du 30 mars 2016, par laquelle l'intéressé indique qu'en raison de son état de santé, mon dos et tout le monde de tête, il peut rester longtemps assis. Pour assurer sa participation et chative aux audiences, il relança son droit d'être justement présent dans le prétoire aujourd'hui. Having seen the medical report of Nunchia by duty doctor for the accused at the ECCC, dated 30 mars 2016, who knows that Nunchia has chronic back pain when he sits for long, and recommends that the Chamber grant him a request so that he can follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. that apply to the hold there. Based on the above information and pursuant to Rule 815 of the ECCC internal rules, the Chamber grants not due his request to follow today's proceedings remotely from the holding cell downstairs via audiovisual means. AV technicians are instructed to link the proceedings to the room downstairs so that he can follow the proceedings that apply to the hold there. Good morning, Mr. Saussaroun. Are you ready? Mr. Saussaroun, are you ready? Answer. Yes, Mr. President, I am ready. Mr. President, I am ready. Mr. President, thank you. The floor is now given to the defense team for the accused. Starting first from the defense team for Mr. Nunchia to have the opportunity to put questions to the winner, Saussaroun. You have the floor now. Mr. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. To you, Mr. Witness. I am the international counsel for Nunchia and I would like to ask you questions. Let me start by asking a follow-up question in relation to something you said yesterday, at around 15-14 minutes. You were asked about a meeting to you and Pol Pot and Nunchia. And you were asked what they told you about the Vietnamese. And at one point in time, you answered, and I told you literally, Yes, they told me about that. And I, myself, witnessed the invasion along the border as well. End of quote. Can you explain to me what exactly it was that you witnessed, what kind of invasion along the border, ? Quel type d'invasion des troupes vietnamiennes ? Quel type d'invasion des troupes vietnamiennes ? Quel type d'invasion des troupes vietnamiennes ? K. Sir, I told the court already the invasion. J'ai déjà parlé de l'invasion le long de la frontière. Il y a eu des combats le long de la frontière à l'époque. Et ces combats ont duré longtemps. Ça a été des combats et des attaques à grande échelle. La défense, êtes-vous en mesure de dire qui a commencé, qui a attaqué en premier dans le Mondeau-Kiri en 1976 et après? Les Vietnamiens ont attaqué en premier le long de la frontière. C'était des combats de grande envergure. Et le résultat, ça a été la libération le 7 juillet. La défense, ce sont donc les Vietnamiens qui ont agressé en premier le Kampusha démocratique. L'avez-vous observé vous-même ou bien vous l'a-t-on dit soit en qualité de secrétaire de district, soit en tant que secrétaire du secteur 105? Réponse. Il y a eu un rapport et deuxièmement, je l'ai vu de mes propres yeux. Question. Pouvez-vous donner un exemple de choses que vous avez observées vous-même? De quel type d'agression vietnamienne avez-vous été personnellement le témoin? Réponse. Les combats de grande envergure ont eu lieu à la frontière, loin du siège de l'armée. Loin du siège de l'armée. Il était donc difficile pour nous d'empêcher ces incursions et ces combats. Question. Je vous interroge sur les raisons de ces incursions constantes. Pourquoi est-ce que les troupes vietnamiennes ont pénétré en territoire cambodgien constamment? Pourquoi ces incursions, selon vous? Réponse. Réponse. Je ne sais pas pourquoi ils ont initié le combat. Je ne sais pas s'ils avaient l'intention de conquérir le Cambodge. Et si c'est pour ça qu'ils sont passés à l'attaque. Je n'en sais rien personnellement. Question. Je vais vous lire un extrait court des déclarations de Son Sen faites à l'intention des autres membres du comité permanent au cours d'une réunion début 1976. Et je vais vous demander si vous souscrivez à une telle affirmation. E3 base 221, compte rendu une réunion du comité permanent, plus précisément en anglais 00182696, français 00386178 et en khmer 0000813. Voici ce que dit Son Sen. Je vais citer. « Le long de la frontière, ils, donc les Vietnamiens, ont avancé sans cesse. Nous n'avons pas cherché de problème avec eux. D'après l'expérience, quand ils entrent, si on ne les traque pas, ils ne s'en vont pas. Mais quand nous raffermissons, ils s'en vont. C'était ainsi dans le Ratanakiri. Dans le monde d'Alkiri, nous ne les avons pas du tout attaqués. Nous avons respecté les instructions du parti de façon absolue et nous ne laissons pas la situation dégénérer. » Fin de citation, traduction officieuse. « D'après votre propre expérience, souscrivez-vous à de telles affirmations ? » C'est exact. Dans le monde d'Alkiri, ils nous ont pris en embuscade, mais il y avait constamment des potes parlées aussi, alors même que les combats faisaient rage. Qui menait ces négociations ? Au début, c'était ce Yaa ? Réponse ? C'est la division 920 qui a pris l'initiative et les négociations. C'est Yaa qui a négocié en premier, puis c'est la division qui a pris le relais. Question ? Prenons un peu de recul, M. Témoin. Il y a beaucoup de télégrammes qui concernent les incursions, l'agression vietnamienne et aussi les négociations avec les Viettamiens. Apparemment, les termes utilisés pour désigner les troupes vietnamiennes étaient, je cite, « le groupe 7 » ou « le 7e groupe ». Est-ce que c'est correct ? Et si oui, à quoi fait référence cette expression « groupe 7 » ? Je ne comprends pas votre question. Je n'ai pas compris la question. Pourriez-vous répéter ? La juge, il y a beaucoup de télégrammes de ce type. Pourriez-vous, au fin de la transcription, en citer un ou deux ? Merci. Le témoin. Le témoin. Answer. In relation to telegrammes, there were reports in those telegrammes, le Président, the police, hold on, Mr. Viennes, waits for the reformulation of the question and also wait for the document identity to inform. Et la cote des documents pertinents va être citée. Veuillez donc attendre. Le Président, in fact, International Council is the party to provide the document identity and you are instructed to respond to the limits of the question. And if the question is not clear to you, please, wait. And you can ask the questioner, the one who put the question, to repeat it. Do you understand that, Mr. Viennes ? Yes, I do. Answering the question of Judge Fens, I could refer to E3 slash 923. Je peux citer E3 bar 923. Je cite nos frères ont attaqué à nouveau le groupe 7. Je peux aussi citer le document E3 bar 1101, traquer quiconque a eu des contacts avec le groupe 7 ou a des tendances à se rapprocher de ce groupe. E3 bar 1118. Il est question du groupe 7. E3 bar 8377. Il est question du groupe 7 qui a pénétré, etc., etc. Monsieur le témoin, savez-vous ce que signifie l'expression groupe 7 ? Je n'ai jamais entendu l'expression groupe 7. Je ne sais rien à ce sujet. Question. Je vais encore ici une fois, je vais vous donner lecture des propos d'un expert américain sur ce groupe 7. Je fais référence au document E3 bar 1664, qui n'existe qu'en anglais. C'est page 91 de ce livre appelé « Les purges Khmer rouges dans le Monde au Kiri » en anglais. 0039 7664. Monsieur le témoin, ce chercheur américain, Steve Header en l'occurrence, écrit que les 7 entre guillemets désignaient en général sous forme de code les vietnamiens en général. Ce n'était pas une référence précise à l'armée de la division 7 ou à la 7e zone militaire des communistes vietnamiens. Fin de citation en bas de page. Ce chercheur, donc, semble dire que cette expression renvoie aux soldats vietnamiens en général. Est-ce que ceci ravive vos souvenirs ? Le Président, please hold on, Mr. Winé, you have the floor first, international co-pronsecutor. Le co-procureur international. Là, l'extrait cité par la défense ne fait pas mention de troupes. Il est dit, il cite, les 7 envoient en général aux vietnamiens en général. Il n'est pas question de soldats ou de troupes. La défense. Je pense avoir lu littéralement cet extrait. Je n'ai fait que le citer. Encore une fois, M. le témoin, ce chercheur américain semble indiquer que les 7 ou le groupe 7 étaient une expression qui renvoyait aux soldats vietnamiens, non pas à la division 7 ou à la 7e zone militaire, mais bien aux soldats vietnamiens en général. L'accusation, même objection. La défense apporte sa propre interprétation. L'expert parle des vietnamiens. Il ne parle nullement de troupes vietnamiens. La défense. Il est très peu probable que Steve Heather ait renvoyé à des civils vietnamiens qui auraient attaqué. Je peux lire à nouveau. Les télégrammes en question. Mais dans les télégrammes, il est clairement question de groupes militaires. Pour gagner du temps, toutefois, M. le Président, M. le témoin, est-ce que ceci ravive vos souvenirs quant à l'emploi de l'expression « les 7 » ou « le groupe des 7 » ? Je n'en sais rien. Quand j'étais au district, je n'ai jamais entendu une telle expression « les 7 » qu'il s'agisse de vietnamiens en général ou de soldats, je n'en sais rien. La défense. Qu'il soit dûment acté de ceci. Par rapport à l'objection absurde de l'accusation, à la même page, les auteurs font référence au fait que les 7 sont des soldats puisqu'on dit « les troupes des 7 » sont entrées dans le périmètre. Il est donc incontestable qu'il ne s'agit pas de civils mais bien de soldats vietnamiens. Mais soit. M. le témoin, je passe à autre chose, M. le témoin. Je vais vous donner lecture d'un extrait d'une émission diffusée par la radio de Phnom Penh au sujet de la situation dans le monde d'Ul-Kiri. La situation en mars 78, moment où vous étiez le chef du secteur indépendant 105. Je vais vous en donner lecture après quoi je vous demanderai si cette émission radio rend fidèlement compte de la situation telle que vous l'avez vous-même vécue au quotidien. Le document, M. le Président, qui existe seulement en anglais, E3-1360, ERN anglais, 001-69-884. C'est un rapport du 2 mars 78 sur les intrusions de la République socialiste du Vietnam dans le monde d'Ul-Kiri. A 6 heures, le 2 mars, les trompes vietnamiens stationnés sur notre territoire, à Takdam dans le monde d'Ul-Kiri, ont pénétré sur un kilomètre de plus sur notre territoire. Nous les avons pris en embuscade et on l'avons tué 16. Les suivants sont partis en débandade, laissant derrière eux 7 morts. Nous avons saisi 2 AKs, 2 mitrailleuses, 2 M79 et un panier de gâteaux de riz. C'est le paragraphe suivant qui m'intéresse, M. le témoin. En prononçant de douze paroles de solidarité et d'amitié avec les Cambodgiens, en parlant de négociations pacifiques et de respect de l'indépendance et de l'intégrité territoriale du Cambodge, Les vietnamiens, l'ennemi vietnamiens, veulent toujours annexer le territoire cambodgien et le forcer à intégrer la fédération indochinoise. Ils continuent aussi à empiéter sur notre territoire, long de la frontière, le pilonnant, le bombardant et envoyant des espions et des forces spéciales pour des activités d'espionnage, de sabotage, afin de détruire nos biens, les rizières, les cultures visorières aux zones frontalières. C'est pourquoi notre peuple a accru sa vigilance révolutionnaire pour résister à ces manœuvres provocatrices et hostiles pour leur faire pièce, et ce, pour défendre à jamais le territoire cambodgien, l'indépendance nationale, la souveraineté, l'honneur et l'intégrité territoriale du Cambodge. Fin de citation. Voici ma question. Cette émission de la radio de Phnom Penh correspond-elle à votre propre expérience de la situation dans le Mondeau-Kiri en 1978 ? Réponse, cette émission de la radio de Phnom Penh est exact. Il y avait des heures constamment à la frontière, à divers endroits. Il y avait constamment des combats et des heures. Parfois ici, parfois là. Dans cette émission, il est question d'espionnage et de sabotage. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Avez-vous des exemples précis d'activités d'espionnage et de sabotage ? Je ne comprends pas bien de quoi il s'agit quand on parle d'activités d'espionnage et de sabotage ? Je n'en sais rien, mais à l'époque, je n'ai pas pu retrouver des gens qui seraient venus espionner dans les villages. La défense, je vais tenter de vous donner un exemple qui pourrait éventuellement vous rafraîchir la mémoire. Monsieur le Président, c'est le document E3-7960. C'est un résumé d'une déclaration que j'ai déjà utilisée, Déclaration des soldats de la division 920. Monsieur le témoin, ce soldat de la division 920 parle de ce qu'on appelait le mouvement de Kampoune ou de mouvement de rébellion. Il dit que Kampoune a amené des Vietnamiens en territoire cambodgien par le biais d'un dénommé Sphai que vous avez évoqué hier. Lui dit que secrètement, des Vietnamiens ont été postés à proximité du village. Savez-vous quoi que ce soit concernant l'assistance secrète donnée par Kampoune, Sphai et d'autres aux troupes vietnamiennes pour également les amener en territoire cambodgien ? Je ne savais pas au début et après, j'ai été invité à une réunion du secteur et j'ai été informé que les Vietnamiens étaient venus là où nous étions. Et les vietnamiens étaient venus là où nous étions. C'était la discussion dans le meeting. Beaucoup de gens sont allés voir le point où nous mangeons. Et les riverains ont vu que les Vietnamiens étaient venus sur notre territoire, mais moi-même je ne suis pas allé sur place. Et sincèrement, moi-même, je n'ai rien vu de telle. Était-ce principalement les divisions 920 et 800 qui traitaient de l'agression du Vietnam et des activités de sabotage ? Ces deux divisions avaient-elles pour mission de s'occuper des Vietnamiens ? Les Vietnamiens sont-ils là-bas ? Monsieur le témoin, vous êtes là ? Monsieur le témoin, avez-vous entendu ma question ? Avez-vous entendu ma question, Monsieur le témoin ? Le Président, il y a des problèmes techniques. Monsieur le Président, pouvez-vous m'entendre ? Oui, je vous entends. Oui, je vous entends. Le Président, M. vous pouvez poursuivre votre interrogatoire. Monsieur le témoin, ma question était la suivante. Les divisions 920 et 801 avaient essentiellement pour mission de s'occuper des Vietnamiens. était-il, était-il, était-ce la leur mission, beaucoup plus que les vôtres ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. La division 920 ou 801 dont vous parlez. Au niveau du secteur, on n'avait pas de soldats, c'est la division qui avait des soldats. Je comprends votre réponse. Avant de vous poser des questions sur le congrès du parti de septembre 1978, je vais revenir un peu au groupe 7 ou au groupe D7. J'ai oublié de dire, M. le Président, lequel télégramme porte le terme groupe D7. Il s'agit du document E3 1030. C'est un télégramme rédigé par Sophia. Monsieur le témoin, c'est le Sophia dont vous parliez hier, il me semble. La raison pour laquelle je vous donne lecture de ce télégramme, c'est parce qu'il porte sur le district dont vous étiez le chef à l'époque. Je vais vous lire ce que Sophia a écrit au frère Chan, au bien-aimé frère Chan. On ne sait pas trop de qui s'agit, c'est peut-être Lang ou Taham. Il dit, le 20 juin 1977, le groupe D7 qui nous a attaqués à Pechchenda a maintenant attaqué et a pénétré le village de Puchekra et de Ton et le village de Dei. Ils étaient 30. Nous sommes à présent en train d'organiser les forces pour leur tendre l'embuscade. Monsieur le témoin, il s'agit d'un télégramme de votre district en votre qualité de chef de district et Sophia fait rapport d'une attaque du groupe D7 à Pechenda. Est-ce que cela va rafraîcher la mémoire à présent ? Je ne me souviens pas très bien de ce télégramme rédigé par Sophia. La défense. En ce qui concerne le congrès du PCK en 1978, vous avez indiqué en 2012 devant la Chambre de première instance dans le cadre de votre déposition. Et vous en avez également parlé aux enquêteurs du bureau des cauches d'instruction. Je vais vous renvoyer par exemple au document E3 404 004 03 025 en anglais, URN en Khmer 003 09 84 80 et en français 004 199. 48, 94, 19. Vous avez parlé du grand congrès. Il y avait plusieurs centaines de personnes. Paul Pott avait fait un discours. Pour être clair, c'est le 18e anniversaire du congrès du PCK. Le 18e anniversaire du parti dans le cadre du congrès du PCK. Je vous l'ai dit à un grand congrès. C'était le congrès du parti, des participants provenant de l'ensemble du territoire, y compris les civils et les militaires. Convenez-vous avec moi et je vous renvoie au document E3 215, M. le Président, c'est le 18e congrès, ou plutôt le 18e anniversaire de la victoire de la naissance du Parti communiste du Kampochea. Le congrès s'est tenu entre le 18 septembre et le 30 septembre. Était-ce un congrès qui a duré 12 jours ? Réponse, je ne me souviens pas de la date exacte à laquelle le congrès avait été organisé. Est-ce que vous pouvez me préciser cette information ? La défense, le congrès s'est-il tenu en septembre ? S'était-il tenu sur quelques jours ? Était-ce à l'occasion du 18e anniversaire de la fondation du PCK, de la naissance du PCK ? Oui, c'est correct, je suis d'accord avec ce dont vous venez de donner lecture, la défense, dans les tentats révolutionnaires. Vous avez parlé du discours de Pol Pot qui est repris intégralement dans le tendaire révolutionnaire. Ce numéro semble être un extrait, une copie de son discours. Je vais vous renvoyer à l'extrait sur le Vietnamiens et le Vietnamiens. Monsieur le Président, c'est le document E3, 215, en Khmer, 00, 064, 610, le Réunion français, 0052, 4077, 0048, 626, en anglais. C'est le même extrait que j'ai lu dans le cadre de la déposition de M. Hinton. Je ne vais pas relire l'extrait dans son intégralité pour des raisons de temps. Mais, Monsieur le témoin, est-ce exact que lorsque Pol Pot parle du Vietnamiens et de la politique du Vietnamiens, il fait le distinguo entre l'utilisation d'une part du terme « peuple vietnamiens » et, d'autre part, lorsque il parlait du Vietnamiens et de sa politique étrangère, il utilisait uniquement le terme « yun ». Êtes-vous d'accord avec cette proposition ? Oui, je suis d'accord. La défense, voici un discours qui a été fait devant des centaines de membres du Congrès. Est-ce qu'il avait tenu ses propos lorsqu'il s'est adressé à vous personnellement ? Oui, je lui ai parlé, je lui ai parlé, et cela fait bien longtemps. Je n'ai plus dans mon souvenir. La défense, je le comprends bien, monsieur le témoin. Hier, vous avez dit que Pol Pot ne haïssait pas les Vietnamiens, mais détestait les agresseurs venus du Vietnam. Est-ce qu'il tenait ces propos uniquement dans des discours adressés au public ou tenait-il ces mêmes propos en privé ? Marc Leclerc, quand il a fait le statement lors des rencontres, il a dit que nous n'avons pas les Vietnamiens, parce que les Vietnamiens ne sont pas agressants, seulement les Vietnamiens sont agressants. Voilà ce qu'il a dit. Les soldats vietnamiens étaient des agresseurs. Voilà ce qu'il avait dit. La défense, quelle était votre expérience de 1975 à 1979 ? Étiez-vous de l'avis, tout comme d'autres cadres auxquels vous avez parlé, que le terme « yun » n'était utilisé que pour désigner les Vietnamiens dans le cadre de leur politique étrangère et qu'il n'y avait pas de haine envers les Vietnamiens en tant que tel ? La population vietnamiens s'entend. La réponse, à mon entendement, à mon entendement, à mon entendement et celui des autres, certains disent que les Vietnamiens étaient des agresseurs et d'autres soutenaient que c'était le Vietnamiens. Il y a donc deux acceptions de ce terme ici. La défense. Je vais vous donner un extrait du discours de Pol Pot. Et je vous demanderai si vous vous rappelez, si vous vous souvenez, que lui ou Nunchia tenaient ses propos également en privé. Le document E3, 215. En anglais, 0048, 8621. En Khmer, 0000, 64595-296. En français, 00524, 007273. Je cite le discours de Pol Pot en 1978 dans le cadre d'un rassemblement où vous avez assisté. Il dit que la stratégie des YUN et leurs tentatives expansionnistes soviétiques, qui tentent de s'emparer du Campuchia, a surgi. À son tour, les Vietnamiens et les expansionnistes internationales soviétiques se sont unis pour frapper notre Campuchia, puisqu'ils avaient le même objectif. En ce qui concerne les Vietnamiens, les YUN, ils reviennent le centre Paris du Campuchia démocratique depuis 1930, conformément à leur stratégie des fédérations indochinaises et à la politique vietnamienne ou à la politique des YUN d'un seul pays, une seule population sous la direction d'un seul parti. Ils veulent être une superpuissante en Indochine, et ils voulaient également être une superpuissance en Asie du Sud-Est. Quant aux expansionnistes internationales soviétiques, ils avaient leur stratégie universelle, et ils voulaient s'emparer de l'Asie du Sud-Est tout entière. Puis les YUN et les expansionnistes internationales soviétiques se sont unis pour s'emparer du Campuchia. En 1977, ils ont commencé à frapper le Campuchia à grande chaîne, les YUN et les expansionnistes soviétiques. Et puis il parle de 14 divisions militaires vietnamiennes qui étaient impliquées. Monsieur le témoin, vous rappelez-vous de ces faits ? Vous rappelez-vous que Paul Pote avait tenu ses propos dans le cadre d'un discours que vous avez suivi ? Oui, je me souviens que dans son discours, il avait fait cette déclaration. Il avait dit que les Vietnamiens voulaient s'emparer du territoire cambodgien. Lorsque vous aviez suivi ce discours, pensiez-vous qu'il avait raison de le dire ? Est-ce que ses opinions reflétaient votre propre expérience ? Le Président, M. le Président, Monsieur le témoin, pouvez-vous entendre la question ? Si oui, dites oui, je vous entends. Juge Fenz, la défense, vous voulez savoir quelle était l'opinion du témoin lorsqu'il avait entendu ce discours ? La défense, je veux savoir s'il était d'accord avec la teneur de ce discours. Juge Fenz, alors pourquoi ne pas le dire ainsi, la défense ? Je suis d'accord, je vais reformuler. Monsieur le témoin, je m'excuse de cette question un peu complexe. Monsieur le témoin, est-il vous d'accord avec Paul Pote au sujet des ambitions du Vietnam et de l'Union Soviétique ? Oui, j'étais d'accord avec lui car ils avaient une politique claire d'absorption du Cambodge C'est une fédération indochinale. Ceci ressortait des combats qu'ils menaient le long de notre frontière. C'est la raison pour laquelle Paul Pote avait dit dans son discours qu'ils avaient pour stratégie d'absorber le Cambodge. La défense, monsieur le témoin, quelques trois mois plus tard, le Vietnam, avec l'appui de l'Union Soviétique, après avoir conclu leur pacte militaire, a effectivement envahi le Cambodge. À l'époque, à l'occasion de ce 18e anniversaire, des préparatifs étaient effectués pour contrer l'invasion vietnamienne. Saviez-vous déjà que trois mois plus tard, le Vietnam, effectivement, devait envahir le Cambodge et l'occuper par la suite pendant à peu près dix ans ? Oui, c'est correct. Réponse 8, c'est exacte. La défense, je vais reformuler ma question. Savez-vous aussi, à Mondo Kiri ou dans le secteur 105, il y a eu des préparatifs militaires pour contrer toute invasion vietnamienne, qui interviendra trois mois plus tard ? Réponse, oui. Réponse, oui, il nous a donné des instructions à nous disant qu'il fallait nous préparer à l'invasion vietnamienne. Réponse, oui, il nous a donné des instructions à nous disant qu'il fallait nous préparer à l'invasion vietnamienne. Et vous vous souvenez-vous des préparatifs qui étaient effectués à Mondo Kiri ou dans le secteur 105 pour empêcher l'invasion vietnamienne ? Est-ce que vous-même aviez participé à ces préparatifs ? Pas. Réponse, oui. Réponse, oui. Nous avions, en fait, nous avions un nombre très petit nombre de troupes. Nous n'avions pas un grand nombre. La défense, savez-vous si les troupes du secteur 105 avaient une chance devant les invahisseurs vietnamiens ? Je ne peux pas faire une telle hypothèse. Je ne peux pas faire une telle hypothèse. Nous avions un petit pays et nous étions face à un adversaire bien plus grand. Nos forces étaient donc différentes. De plus, notre troupes n'étaient pas bien formées. Ils étaient constitués de paysans, d'agriculteurs, et notre artillerie n'était pas de pointe. Nous devions défendre notre intégrité territoriale, mais nos ressources militaires étaient limitées. La défense, selon vous, à l'occasion de ce 18e anniversaire, Quelles étaient les discussions qui avaient été menées ? Il y a eu cette directive de juillet 1978 qui accordait l'amnestie à un certain type d'ennemis. Vous vous souvenez-vous de cette directive relative à l'amnestie ? Vous vous en souvenez-vous ? Oui, il a donné des instructions claires. qu'il fallait amnestie à certaines personnes qui avaient été accusées à tort. Et ces personnes devaient être rééduquées. Il fallait renforcer notre solidarité et ne pas vendre notre pays à l'étranger. Notre politique était de consolider nos amitiés avec les pays étrangers et ne pas en faire des ennemis. C'est ce qu'il avait dit très clairement la défense. Cette directive avait déjà été publiée en juillet 1978. Vous avez dit qu'elle a été diffusée à l'occasion du 18e congrès célèbre du 18e anniversaire. Pouvez-vous nous dire si vous étiez déjà au courant de cette directive en juillet 1978 au lieu de septembre 1978 ? Oui, chaque l'homme a été informé de cette directive. Oui, chaque l'homme a été informé de cette directive. et nous l'avons diffusée auprès des populations et des soldats. La défense. Je voulais savoir quand vous en avez été informé pour la première fois. Était-ce en juillet 1978 ? Ou plutôt lors du congrès marquant la célébration du 18e anniversaire en 1978 ? Je pense que cette directive a été diffusée après le congrès. Je pense que cette directive a été diffusée après le congrès. Merci, M. Wittnes. La défense. Merci, M. le témoin. Je vais vous renvoyer à ce que vous avez dit dans le document B3, 384, 384, que c'est le précédent verbal de l'audition devant le B6, et le Géry, 0034, 83, 73, en anglais, 0034, 5904, en français, 0035, 4237, Une question vous est posée, à savoir, qu'entendez-vous par un cas politique ou cas de traîtrise envers le parti ? Vous avez répondu ce qui suit. Par exemple, les personnes qui collaboraient avec l'agresseur, les yun ou l'ennemi, à savoir l'ennemi yun. Aujourd'hui, par exemple, l'ennemi, l'agresseur ou l'envahisseur du territoire seraient les Thaïlandais. Vous voulez vous dire que trahir le parti signifiait collaborer avec l'agresseur vietnamien ou l'ennemi vietnamien ? Lorsque je parle de trahison, j'entends ceux qui collaboraient avec l'ennemi venu de l'étranger. C'est quelle a la signification ? Il s'agit de ceux qui menaient de s'accepter du sabotage et détruisaient les propriétés et le territoire cambodgien. Je vais vous lire un extrait tiré d'une déclaration faite par Som Sen au commandant de division lors d'une réunion qui a eu lieu en octobre 1976. Il est question de la situation des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Pour les ennemis extérieurs, il fait beaucoup référence au Vietnam et à l'Union Sociétique. Le document E3-13, voici ce qu'il dit. En anglais 009-403-54, en Khmer 000-52-413-14 et en français 00344-983. Monsieur le témoin, voici ma question. Est-ce que vous adhérez à la méthode qu'il évoque avec les chefs de division ? Pour les ennemis internes, voici les méthodes à suivre. Premièrement, il faut continuer à éduquer. Deuxièmement, il faut purger les mauvais éléments de façon absolue dans le cadre de la lutte des classes absolues. La purge se fonde sur trois principes. Premièrement, la catégorie des gens dangereux. Ils doivent être purgés de façon absolue. La catégorie 2, c'est la catégorie libérale ordinaire. Ces gens-là doivent être successivement rééduqués. Ensuite, la catégorie 3, c'est la catégorie de ceux qui ont seulement été encouragés par l'ennemi et qui se sont laissés convaincre par l'ennemi. Dans un premier temps, ils doivent se remodeler pour cesser de croire l'ennemi. Fin de citation. Pouvez-vous réagir à la lecture de cet extrait du discours de Sonsen ? Est-ce que vous vous souvenez aussi d'une telle distinction entre trois catégories d'ennemis ? Je me souviens de la teneur du discours de Sonsen. C'est exact. Nous ne pouvions pas agir à notre guise. Et à l'époque, il a dit que nous devions remodeler, rééduquer ces gens. Il n'y a pas eu d'instruction absolue portant l'évement sur les arrestations. Le message, c'était premièrement de rééduquer et ensuite de remodeler la défense. Monsieur le témoin, vous étiez assez proche de Tassan et de la division 920. Lorsque Laheng a été tué par Kampoun, est-ce que vous savez si 100 soldats de la division 920 ont été libérés de S21 à cette époque ? Réponse, je ne m'en souviens pas. Je n'en sais rien. Je vais poser la question autrement. Savez-vous si, à un moment donné, des soldats de la division 920 ont été arrêtés, puis envoyés à Phnom Penh, puis interrogés, puis relâchés le 26 novembre 1977 ? Réponse, je n'en sais rien. Question, qu'il soit acté, que je fais référence au document E3-8648, c'est un document de S21 faisant état de la libération de 100 soldats de la division 920. Ces soldats, apparemment, étaient arrivés à S21 le 23 novembre. Ils ont donc été relâchés trois jours après leur arrivée à S21. Monsieur le témoin, pouvez-vous citer des exemples de gens du Mondolkiri ayant appartenu à la catégorie de ceux qu'il fallait rééduquer continuellement et remodeler ? Réponse, je ne sais pas combien d'entre eux ont été éduqués par la division. Je n'en sais rien. Ça, c'était le travail de la division. Pour ma part, j'ignorais combien de personnes étaient envoyées se faire rééduquer. Question. Cela étant, durant vos conversations avec Tassan, le chef de la division 920, a-t-il jamais évoqué des soldats de cette division qui auraient été arrêtés, puis relâchés ? Tassan a parlé de la rééducation. Il m'en a bien parlé, mais pour ma part, je n'étais pas certain, je ne le savais pas personnellement. Question. Ces instructions de juillet 78 concernant une amnistie à accorder, s'agissait-il de la confirmation d'une politique préexistante relative à l'ennemi ? Ou bien, est-ce que cela traduisait, au contraire, un changement de politique ? Cette instruction de juillet 1978 concernant une amnistie à accorder, quelles en étaient les implications ? ... 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 Le président, do you understand the question, Mr. Weynes, if you do not, you can ask the counsel to repeat the question. Weynes, I do not really get a good question. If I understood it, I may have answered it. Si j'avais compris, j'aurais déjà répondu. La défense. Mes excuses, monsieur le témoin. Peut-être que c'est une question difficile. Je vous ai présenté trois catégories. La justice interrompt. Je vois que votre micro est allumé, mais je ne vous entends pas. La défense. Monsieur le témoin. Mes excuses pour la question difficile. Vous avez confirmé les trois catégories évoquées par Sonsen. Vous avez aussi parlé des instructions de juillet 78 concernant une amnistie. Ces instructions étaient-elles une simple confirmation d'une politique déjà existante ou bien est-ce que ces instructions ont constitué un changement dans la politique appliquée aux ennemis ? C'était la politique du régime, à savoir qu'il ne fallait pas arrêter des gens de façon arbitraire. Pour ce faire, il fallait d'abord une analyse, un jugement précis. Et c'est seulement la pression d'un coup de l'arté des gens. Cette politique a été confirmée après la libération de l'homme-Pen. On ne pouvait pas arrêter comme ça n'importe qui sans raison. Je ne prends pas parti avec Paul Pott. A l'époque, cette politique était claire. On ne pouvait arrêter personne arbitrairement. Cela dit, je ne sais pas comment les districts et les secteurs ont mis en œuvre cette politique. Le Président. Je vous remercie. Monsieur le Président, le moment est venu d'observer une pause. Monsieur le témoin, ainsi que votre avocat, vous pouvez vous reposer. Les débats reprennent à 10h30. Veuillez vous tenir prêt à 10h30. Le court va prendre une petite pause jusqu'à 10h30. Il est temps de récemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.